Salut tout le monde, c'est Fixial, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'aventure sur Animal Crossing. J'ai hâte d'aller voir ce qu'il y a dans la boutique. J'espère qu'il y a de beaux objets parce que moi, en ce moment, j'ai pas vraiment de chance. Je trouve des têtes d'abeilles à accrocher au mur. Des têtes d'abeilles. Ah, le printemps. Nous changeons de saison. Cette fois-ci, nous sommes au printemps et c'est bientôt les fêtes de Pâques. Donc on va trouver des oeufs un petit peu partout sur l'île. Peut-être même un petit peu trop parfois. J'ai du courrier. On va commencer par ça, comme d'hab. Nook Shopping. Bon, comme d'hab, j'ai commandé de la musique parce que je suis une grande fan de la musique. Ah, on a Albin le lapin malin qui nous écrit. Sur ton île, la fête des oeufs bat son plat. Et j'ai caché des oeufs et des plans de bricolage dans tous les coins. Il est temps de démarrer l'arasia. Et ce plan pour un lit fait des oeufs, c'est pour toi. Merci. Ah oui, très beau lit, effectivement. J'ai aussi eu le plan pour créer une coiffeuse faite des oeufs. En fait, de base, je croyais que c'était des toilettes. Mais non, en effet, c'est bien une coiffeuse avec un petit miroir, j'ai l'impression. J'ai une table faite des oeufs, des ballons également. Et puis ici, on a un petit set de pique-nique. Et il faut attraper des pétales de cerisier pour confectionner ça. Franchement, pourquoi pas ? C'est mignon ça, par contre. Et ne parlons pas de la douche Cosmos. Ça n'en vaut pas la peine. Ah non mais ce n'est pas tout ! J'ai également d'autres choses à vous montrer ici. J'ai le mur fleur de cerisier. Une pure merveille. La lampe faite des oeufs. Bon, elle est plutôt mignonne. J'ai également les guirlandes. Pourquoi pas ? Et j'ai également le déguisement en rose, en jaune, en pêche, en bleu, toute la panoplie. Le petit sac, la clôture. Faites des oeufs. Non mais... C'est vrai qu'on en récolte tellement des oeufs qu'on pourrait s'amuser à créer tous ces objets. Autant que ça serve à quelque chose. Moi, je ne sais pas si ça vaut le coup de créer tous ces objets. Vous devez me dire en commentaire si, pour Pâques, je m'amuse à créer tous ces objets. Et je m'amuse à décorer mon île. Et je vous montre le résultat. Dites-moi ça et c'est en fonction de vos avis que je verrai si je me donne à fond ou pas. J'ai acheté cette petite clôture de rondin. Je me suis dit que ça pouvait servir. Et après, bon, j'ai rien de nouveau quoi. Et rien de fou. Voilà. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est que j'ai rien de beau. Voilà. Attendez, je vais aller de l'autre côté. Mission impossible, là. Bon, le ballon pour avoir des oeufs... Oh non ! Non, vite, 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 vite ! Il faut que j'aille là-bas. Vite, 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 il faut que je me fasse un lance-pierre. Il me faut des branches, je crois. Vite, 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 vite. Allez. Ah non, il faut du bois dur. Vite, 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 vite. Je n'ai jamais y arriver. Vite ! Allez, allez, allez ! Cours, cours, cours. Cours, cours, cours. Cours, cours, cours. Merde. Au moins, au cas où, j'ai un lance-pierre dans ma poche. Voilà. Je vais aller poser la musique Disco Kiké à la maison. Et regarder tous les fossiles que j'ai. Il y en a beaucoup. En fait, j'ai trouvé beaucoup de fossiles et je suis allée les donner à Tibou. Mais en fait, ils sont déjà présents dans le musée. Donc, il m'a dit, vas-y, tu peux aller les vendre. Tu en fais ce que tu veux. Donc, je vais aller faire ça. Je vais aller les vendre. On va voir combien ça va me rapporter. Il faut aussi que je ramasse mes noix de coco en passant. Hop. Il faut que je ramasse tous les fruits de mon île. Voilà, c'est la routine. C'est ramasser les fruits, taper les pierres pour se faire un max de fric. Regardez là. Ça, c'est un gros poisson. Mais je ne me fais plus avoir. Je n'ai plus envie de pêcher avec vous. Vous me portez la poisse. Quand je suis avec vous, je n'arrive jamais à choper des poissons rares. Donc, tant pis. Même pour les insectes. Avec vous, je n'y arrive pas. Et pourtant, quand je suis seule, tout fonctionne. Alors, hein ? Mais... Mais je rate même cette pierre qui ne bouge même pas. Non, mais vous voyez ? Là, j'ai perdu 2000 clochettes à cause de vous. C'est tout le temps comme ça. Je loupe tout. Quand je suis toute seule, ben non, tout va bien. J'attrape des tarantules, des requins. Non, peut-être pas des requins. En cette saison, il n'y a pas de requins pour le moment. Mais, il y en aurait eu. C'est sûr que je l'aurais attrapé de mon côté. Mais, avec vous, je l'aurais loupé. J'aurais chopé des chaussettes, des chaussures. Je ne sais même plus où mettre mes oeufs tellement j'en ai, en fait. Parce qu'en plus, pour le moment, je ne m'en sers pas. Ah, j'ai plein de noix de coco ici. Oh, Sarah ! Allez, je pose mes petits oeufs par là. Je vais aller chercher les tickets. A chaque fois que j'achète des tapis à Sarah, elle me donne des tickets. Et j'en ai pas mal. Donc, je vais pouvoir avoir un objet gratuit. Sarah, coucou ! Sarah, voici mon nom. Je le porte avec autant de fierté que je porte mes tapis. Les motifs sont connus après l'achat. Donc, oui, moi, je suis pour acheter un truc mystérieux. Allez, tiens, mon fric. Et donne-moi ton tapis. Là, elle va se rendre compte que j'ai plein de tickets. Ah, voilà ! Je l'avais dit, je l'avais dit. Oui, 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 oui. Oui, 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 j'échange. Je voudrais, s'il te plaît, le papier peint. Je vais lui acheter le grand tapis également. Je voudrais un tapis de grande taille. Même si ça me coûte un bras. Merci bien. En espérant que ça me plaise. N'est-ce pas ? On va aller poser ça à la maison. Comme ça, on s'en rendra mieux compte. Le tapis. Ah. Il est plutôt magique, celui-là. Il est vraiment joli. Ça dépendra de la déco, mais je le trouve vraiment sympa. Ah ! Mais non, je l'ai déjà eu en plus. Je ne l'aime pas. Et mûre chocolat noir. Waouh ! Magnifique. Tout à fait mon style. Ah oui, au fait, comme vous pouvez le voir, mon salon est bien meublé. Bah, je vous l'avais dit, j'ai beaucoup de jolis meubles. Regardez-moi ça, puis ça par là-bas. Et ça, non mais c'est super beau. Allez, je vais aller à la boutique pour revendre des choses et voir ce qu'ils ont également. Bon, je n'aime toujours pas cette maison. C'est la maison de Nana. Vous m'avez répondu la dernière fois à ma question, est-ce que je peux virer un de mes voisins ? Vous m'avez dit que oui. Apparemment, il ne faut pas que je parle au voisin que je veux virer. Il faudrait éventuellement que je le frappe, que je le torture. Mais ça me fait vraiment mal au cœur, en fait. À la limite, ouais, je vais essayer de ne pas lui parler. Mais ça me fait même mal au cœur de ne pas lui parler. Parce qu'elle est super gentille, Nana. Je l'aime beaucoup. C'est une petite bibiche en or. Mais c'est vrai que ce n'est pas mon délire, quoi, sa maison. Et le problème, c'est que pour déplacer une maison, ça me coûte 50 000 clochettes. Je trouve que c'est très cher. Donc je préférerais économiser ces clochettes et qu'elles prennent l'initiative de partir de mon île, en fait. Comme ça, je pourrais économiser 50 000 clochettes et avoir un terrain libre ici. Et je pourrais, pourquoi pas, placer soit prof, soit ma deuxième voisine que j'aime bien, Monica. Et c'est pareil pour Anna. J'aime pas trop sa maison. Et j'aime pas trop non plus le personnage. Voilà, c'est un tout. Je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment. Vous me l'avez dit dans les commentaires et je suis désolée. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous ont le prénom Anna. Du coup, ça m'a fait rire parce que vous avez été nombreuses à dire « Merde, je m'appelle Anna, tu veux me virer ? » Et oui, je veux vous virer. Je déteste toutes les Anna. Non, il n'y a rien contre vous, ok. Mais par contre, cette Anna-là, je veux jusqu'à la bite ailleurs, ok ? Je vais ramasser... Oh ! Une bouteille. Je vais ramasser la bouteille. Je vais également ramasser d'autres fruits et aller les revendre. Question bricolage, j'ai décidé d'innover un peu. J'ai réalisé un plan inédit. « J'éprouve le besoin de partager ma création avec le monde entier. Que cela te serve d'inspiration. » C'est l'aine. Commode en bois de fer ? Rien que le mot, là, me donne envie. Oh ! C'est ça ! Ça va avec la kitchenette ! Oh ! Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas s'amuser à créer une cousine ? Pour commencer notre salon. Je ramasse ça, vite fait. Hop, hop, hop. Et on a également du travail aujourd'hui, puisque, je ne vous l'ai pas dit la dernière fois, mais Tom Nook nous a exposé son projet. Son projet étant de faire venir la grande star dans la musique, Kéké. Kéké, le chanteur guitariste. Je vous fais un récap de ce que Tom Nook nous a dit. Oui, oui, j'ai de grands projets. Je suis toutouille. Oh, oh, oh ! On dirait que j'ai piqué ta curiosité. Alors voilà, notre objectif est simple. Attirer l'immense vedette Kéké la glisse à Pixioli pour un concert et événement. Pixioli, tu connais Kéké ? Ouais, carrément, un peu mon neveu, yes ! J'ai tous les CD, quoi. J'ai toujours su que tu avais d'excellents goûts, Pixioli. Mais oui. Moi-même, j'entame toujours mes séances de karaoké en entonant l'immortelle complainte Kéké. Pardon. Vois-tu, je suis un de ses plus grands fans, alors il ne faut pas me lancer sur le sujet. Bref, revenons au projet K. Primo, nous attirons davantage de bizters. Secondo, nous accroissons la population de l'île. Tertio, nous nous retroussons les manches pour faire reluire l'image de notre coin de paradis. Accueillir plus de touristes et plus de résidents, rendre Pixioli plus active que jamais ! Notre réputation finira par arriver aux oreilles de Kéké et il va rappliquer chez nous guitare au vent. Alors, première étape, attirer des touristes. Et pour ça, rien ne vaut un camping. Un camping rendra le séjour de nos visiteurs plus agréable et nous fera une excellente publicité au passage. Je compte sur toi pour en fabriquer un et trouver l'emplacement idéal de notre futur camping au travail. Et est-ce que je suis payée ? Est-ce que vous pouvez prendre en charge mon crédit, s'il vous plaît ? Tom Luke ? Tom Luke ? Vous ne me dites plus rien. Ok, d'accord, j'ai compris. Voilà, vous savez tout, vous connaissez la première étape de la mission K. On doit construire un camping et je vais m'en occuper tout à l'heure. Et oui, il faut toujours aider Tom Luke, il a besoin de nous. Il y a également une grande mission que je dois réaliser, c'est nettoyer mon île. Au final, je vais devoir retirer toutes les mauvaises herbes, tous les petits bouts de bois qui sont là, qu'on peut voir un petit peu partout. J'ai envie que ce soit propre. Il faut que je m'occupe de cette île. J'ai tellement de petits projets pour mon île qu'il me faut de l'espace pour tout organiser. Pareil, mes fleurs, j'en ai mis un petit peu partout, n'importe comment, j'ai envie d'organiser tout ça. Il y a pas mal de fleurs que je n'ai pas et que je veux. Ça m'énerve, je n'arrive pas à les trouver. J'ai toujours la même chose en plus dans ma boutique. Yo, t'étais en train de t'entraîner, boutique ! Ouais, je cours après les fruits. Ah ! Qu'est-ce que vous me proposez aujourd'hui ? Un miroir. Ok. Les petits balais, je les ai achetés. Par contre, j'aimerais bien la machine à café, je la trouve mignonne. Wow ! 5600 clochettes ! J'achète ! C'est super cher, mais ok, ouais. Niveau des fleurs, rien de nouveau. Ah, on a des tulipes. Pourquoi pas ? Attendez, je vais me vider les poches d'abord. C'est pas à moi de vous acheter des trucs, c'est à vous de m'acheter des trucs. Je vais te vendre tous ces fruits. Non, pas la machine à café, j'ai failli la vendre. Mon dieu. Le paillasson, le papier peint et tous ces dinosaures. Laisse-moi juste le temps d'additionner tout ça. Et voilà ! Je peux te racheter le tout pour... 78 000 clochettes ! Parfait, marché conclu. Bon, je sais pas ce qui m'a rapporté le plus entre les fruits et les fossiles, mais c'est pas mal. Donnez-moi des tulipes, s'il vous plaît. Je vais vous en prendre 5. Et des rouges, au cas où. Je suis pas sûre du tout de les utiliser, mais bon, on verra. Bon, non, je vais rien prendre. J'ai déjà pas mal de parquets sympas. J'ai d'autres choses à vous vendre. Ceci ! Et oui, comme je vous le disais, avec vous, je n'ai pas de chance. Mais par contre, quand j'étais toute seule de mon côté, là, je suis tombée sur une île avec plein de tarantules. Donc, voilà, j'en ai quelques-unes à vendre. Mais je pense que j'irai de nouveau explorer une île et capturer des tarantules. On va voir déjà combien ça, ça nous rapporte. Non, pas la machine à café ! Et voilà ! Je peux te rajouter le tout pour 208 000 clochettes ! Oui, marché conclu ! Bon, on s'est fait 300 000 clochettes, là, en tout, non ? C'est pas mal ! Bon, j'espère que plus tard, on pourra gagner encore plus ! Alors, à votre avis, c'est quoi là-dedans ? Un oeuf ou un fossile ? Moi, je parie que comme je suis avec vous, c'est un oeuf. J'ai trop raison, mais... Et là, c'est quoi ? Un oeuf ou un fossile ? Vas-y, un fossile ! Oui ! Oh là là, mais je suis trop forte ! Oh là là, oui, je me fais des petits jeux comme ça, toute seule, je m'amuse, quoi ! Non, toi, faut pas que je te parle, même si t'es trop mignonne ! Allez, on va aller au magasin, vite fait, voir les vêtements. Allez, on va direct en cabine. Wow ! Costume de sushi à l'oeuf. Ce chapeau, là ! Ouh ! Super beau, je vais l'acheter. Oh, c'est quoi ça ? Des petites paires de tennis ! Oh, mais c'est trop mignon ! Ça, je prends. Oh, elles sont trop belles, celles-là, aussi ! Il me l'est faux, aussi ! Ok, je vais m'habiller comme ça. Du coup, je vais changer de robe. Voilà, j'ai fini ! Comment gagner de l'argent et comment le dépenser ultra rapidement, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu voir, du coup, les deux vidéos tutoriels sur les motifs, que ce soit les chemins de pierre ou les robes. Je vous mettrai ça dans la description si jamais vous êtes intéressés. Pour le moment, je n'ai pas de code créateur, mais je vais créer des petites choses et je vous les partagerai ensuite, là, des dingues. Pousse-toi ! Je vais aller parler à Cousette. J'essaye de lui parler un petit peu. Même si elle me rembarque, c'est pas grave. Je suis absolument submergée du travail, désolée. Layette ! Ouh, Layette, une cliente pour toi ! Oh, oh, tout de suite, viens me dire ce qu'il te faut et je m'en occupe sur le champ. Non, 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 non. Comme je te le disais, c'est gentil de passer nous voir, mais je n'ai pas une seule seconde à t'accorder. Tu vas me faire engueuler par Layette. Ciao, les filles ! Il faut que j'aille à la mairie. Il faut que je dépose mon argent juste ici. Il y a trop d'argent, là, dans mes poches. Bon, je vais d'abord regarder le nookshop. Choral de Kéké. Allez, on achète. Je vous l'ai dit, j'achète toutes les musiques. Ah, ça, on l'a déjà vu. Bon, voilà, pas de nouveauté. Moi, j'aimerais bien avoir ma clôture basique, celle que j'ai mise tout autour de ma maison, tout autour de la maison de mes voisins. J'aimerais bien avoir la même, mais elle n'y est jamais, en fait. Et voilà, j'aimerais bien continuer les clôtures de mes voisins. Sinon, eh bien, peut-être qu'il faudrait que j'achète la fontaine. Et j'aimerais bien également acheter, comme je vous l'avais dit la dernière fois, bon, des réverbères aussi. Et aussi le phare. Le phare qui est par là. Il est là. Mais ouais, il faudrait que j'achète pas mal de choses ici, en fonction de mes projets pour mon île. C'est vrai que j'ai pas mal de projets, franchement... Je sais pas s'il y a des choses que je fais dans mon coin et que je vous montre par la suite finies, ou si je fais tout avec vous. Je sais pas quelle est la meilleure solution, vous faire la surprise, ou ne pas vous faire la surprise et tout faire avec vous. Nook ? Monsieur Nook ? J'aurais une question. Je voudrais construire un pont. Alors, moi, j'aimerais ce pont-là. Le pont en briques. Donc ça coûte un bras, vraiment. Tout à l'heure, j'ai dit que ça a coûté un bras quand j'achetais un tapis à 2000 clochettes. Mais là, on peut dire que, vraiment, ça coûte plusieurs bras, quoi. Mais c'est parti, on y va. Je sais même pas où je veux le poser réellement, en fait. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais le poser. Et puis en plus... Ah, je sais pas si je le fais maintenant ! Je vais vous montrer en vrai ce que ça donne. J'aimerais bien avoir un pont ici. J'aimerais bien faire un grand chemin là. Hop, avoir la fontaine. Parce que si je place la fontaine ici, collée à la mairie, c'est vrai que je vais rien voir avec le toit. Et c'est un petit peu dommage. Donc il faudrait que je décale ce cours d'eau. Il faut que je décale ça. Ensuite, j'achèterai mon magnifique pont en briques. Après, moi, je suis bien pour le moment sur ce coin de l'île. Ça me dérange pas du tout de vivre juste ici pendant un temps. Bon, ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va construire le camping. Au travail ! Alors, où est-ce que j'imagine le camping ? Par rapport à ma carte. Ah oui, le drapeau aussi. C'est pareil, je sais pas si je le crée avec vous ou si je le crée dans mon coin. Est-ce que vous aimez les surprises ? Mettez un pouce bleu, comme ça je le saurai. Et la prochaine fois, si je vois qu'il y a beaucoup de j'aime par rapport aux précédentes vidéos, je ferai plein de trucs dans mon coin. Et la prochaine fois, vous verrez l'île changer. Ok ? Ok ? Donc le camping, je l'imagine au nord, à gauche. Il y aura un petit coin à plage et en même temps un coin forêt. Ils auront tout ce qu'ils veulent. Je pense que ça peut être mignon. Donc allez, on va y aller. Hop là ! C'est par là que j'imagine la chose. Qu'est-ce que ça donnerait juste là ? Ouais, c'est tout petit, donc ça va. Ouais, moi j'aime bien. C'est parfait. Youpi ! Tu as choisi l'emplacement pour le camping. Espérons que beaucoup de visiteurs viendront y séjourner. Ouais, par contre, il n'y aura pas de pont pour aller faire les emplettes. Ils ne pourront pas non plus rendre visite aux autres habitants de l'île. Et non, ils vont être plutôt isolés. Mais ce sera un coin paisible. Regardez cet endroit merveilleux. Et moi, je pourrais venir les voir avec ma perche. Eh, salut ! Mais c'est tout. Je serai la seule personne qui pourra venir leur rendre visite. Il y a quoi là-dedans, à votre avis ? Un oeuf ? Oui, mais je suis trop forte aux devinettes. Allez, Tom Nook, on a posé le camping. Allô ? Tu as trouvé un bon emplacement pour notre camping ? Bien sûr ! Formidable ! J'ai hâte de voir le coin que tu as choisi. Maintenant que l'emplacement a été déterminé, je vais pouvoir lancer les travaux. Et dès demain, nous aurons un splendide camping pour nos chers visiteurs. N'est-ce pas merveilleux ? Mais si, Tom Nook ! Mais si ! Si Pixioli plaît un temps soit peu aux touristes, je leur sortirai le grand numéro signé Tom Nook. Je n'aurai aucun mal à les convaincre de s'installer définitive. Oh, mais n'allons pas trop vite en besogne. Il ne faut pas rembourser l'emprunt avant de l'avoir contracté. Apparemment, tu as la folie des grandeurs, Tom Nook. Nous allons avoir de nouveaux voisins ? Non ! J'espère qu'ils me plairont et qu'ils auront de belles maisons cette fois-ci. Avant de partir, pour le plaisir, je vais construire un petit truc avec vous. J'ai envie de voir ce que donne la kitchenette. Oh, il me faut une commode en bois de fer et une planche à pain. Ah bah, heureusement que j'ai ça, hein ! La petite planche à pain, la voici. Je vais me construire une deuxième commode en fer et en bois. Et c'est parti pour la kitchenette. Yes ! Et est-ce qu'on peut personnaliser cette kitchenette ? Ah ouais ! On peut ! Oh ! Wow ! Oh ! Ok ! Alors, je ne sais pas du tout dans quel style je pars. Alors, je ne sais pas du tout si je dois changer la couleur de ce meuble. J'aime bien cette couleur-là et j'aime bien le chêne. Mais j'aime également bien le boulot. Ça ne me dérange pas. En fait, ça va dépendre des meubles que j'aurai à côté. Et pour le moment, je n'ai rien. Je n'ai rien. Donc, je ne saurais pas dire. Peut-être que le noyer, ça pourrait être sympa. Puisque, regardez, j'ai ça comme table. J'ai une table à thé comme ça. Et regardez, j'ai aussi ce pupitre. Il est super joli, je trouve. Donc, ouais, je ne sais pas du tout dans quel style partir pour le moment. Je trouve que je n'ai pas forcément beaucoup d'objets. Donc, je ne peux pas me rendre compte. En fait, je ne peux pas savoir dans quel style je peux partir. Donc, je ne vais pas faire grand-chose pour le moment. Je vais juste me créer cette cuisine, la placer. Et puis, plus tard, en fonction des objets que je trouverai en boutique ou que je trouverai en cadeau, eh bien, je changerai la couleur de cette cuisine. Pour le moment, je vais la garder comme ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié de déposer mon argent. Alors, je vais déposer 350 000. Le prêt, il est de combien ? De 348 000. Je pourrais rembourser le prêt. Est-ce que je le fais ? Allez, je rembourse mon prêt. Comme ça. Si jamais vous me dites que vous aimez la surprise, comme je vous ai demandé tout à l'heure, eh bien, j'essaierai de faire un effort aussi au niveau de la décoration intérieure. Peut-être pas pour toutes les pièces, mais pour certaines pièces. On verra. Allez, merci encore pour le grand remboursement de ton emprunt immobilier. J'aimerais toutefois te poser une question. As-tu réglé si vite, car tu as des idées d'agrandissement ? Si oui, j'ai le plaisir de t'apprendre que je peux t'aider à financer ce noble projet avec un nouveau crédit. N'hésite pas à venir me voir si tu désires discuter des modalités de cette généreuse proposition. En fait, j'ai espoir qu'en avançant comme ça dans le jeu, je vais débloquer de plus beaux objets. Parce que pour le moment, c'est vraiment laid. Et j'ai vraiment l'impression que comme j'ai une petite maison, on me propose des objets pas terribles. Et si je me retrouve avec un manoir, peut-être qu'on va me dire « Ah, tiens, Pixia, tu as un manoir ? » Eh bien, je vais te proposer aujourd'hui un piano. Un piano, oui. Tu souhaites agrandir ta maison ? Certes, une pièce supplémentaire ne nuirait pas. Il te suffit pour cela de souscrire un emprunt de 548 000 clochettes. Qu'en dis-tu ? Eh, Tom Nook ? Pourquoi cette fois-ci tu ne dis pas 548 000 misérables, ridicules, toutes petites clochettes ? Tout d'un coup, tu connais la valeur de l'argent ? Je suis étonnée. Allons-y. Contractons. C'est temps près. Formidable. J'en ferai mis l'exultation pour toi. D'ailleurs, je vais de ce pas m'assurer de la bonne ouverture du chantier. Le chantier devrait s'achever demain. Je parie que tu es encore plus impatiente que moi. Allez, direction la maison. Qu'est-ce qu'elle donne alors cette kitchenette ? Alors, je ne sais pas réellement si je veux la poser là. Mais voyons voir. La petite commode juste à côté. Ah oui ! J'ai un frigo aussi ! J'avais oublié ! Regardez. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai quelques petits objets en fait. Un bureau de ministre en bois. Lui, il est beau. J'ai une console ancienne. Elle est très jolie aussi. Cette lampe de table, elle va bien avec. Avec le petit sablier aussi. L'horloge également. Mais après, pour le reste, ça ne va pas du tout ensemble. Et puis bon, je n'ai pas 3000 choses. Pourquoi j'ai deux sets de peinture ? J'ai ce petit réveil matin mécanique qui est trop joli. Ah oui, j'ai acheté cette bougie également. Bon, donc pour commencer, nous allons installer une cuisine. Je pense qu'il faut que je mette ça comme ça et que là, je mette la commode. Et bon, je ne peux pas poser la planche lapin dessus parce que vraiment, ça prend toute la commode. C'est super bizarre. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que dans le coin là-bas, je puisse mettre une jolie petite plante et ça serait déjà mieux quoi. Mais c'est sympa comme ça. Et après, il faudrait que je place ma salle à manger, mon salon. Est-ce que je peux ouvrir le frigo ? Ah oui ! On peut changer de vêtements en fait avec le frigo. C'est drôle. Et je peux ouvrir le robinet. Génial ! Bon, bah écoutez, j'ai déjà une petite cuisine. Je vous laisse donc sur ça. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de me balader avec vous encore une fois. J'attends donc vos réponses pour savoir si je vous prévois certaines choses pour le prochain épisode ou non. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. A très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501